bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite game en spectateur donc oui une game d'une enquête que j'ai fait hier en duo q avec jos belchard donc ici qui n'est autre que prudentiel qui a déjà stream sur ma chaîne eclipsia qui est déjà passé sur dans mes vidéos enfin c'est un ami et ben là c'est une enquête qu'on a fait hier et franchement je te fais une pas trop mauvaise partie donc je me suis dit pourquoi pas j'allais bas la filmer et vous la commenter avec mon beau petit overlay là que vous allez voir dans le tout et en même temps j'en profite pour tester mon nouveau logiciel que j'ai que j'ai acquéris tout à l'heure qui n'est autre que bandicam et apparemment pour filmer des jeux genre league of legends et tout ça il paraît que celle c'est vraiment pas mal c'est c'est comparé à frappes enfin en tout cas sur leur site ils mettent better than frappes donc on verra bien si ça si ça vaut le coup en tout cas les graphismes sont assez haut faut juste que je regarde je vais juste enlever ça et faire attendez je change de trois trucs normalement là ça devrait aller mieux voilà excusez moi faut le temps que ça se remette à jour je vais mettre en élevé c'est mieux et là ça devrait le faire voilà c'est bon c'est reparti je vais mettre la caméra qui bouge toute seule donc moi je joue jungle par contre ce que je vais vous faire c'est un an je joue support pardon je vais vous mettre les personnages en face nasus était au top la rio mid contre brande voilà voilà comme ça on peut y aller alors commence de chaque côté le smite les donc smite les bleus de notre côté alors que c'est un lycine en jungle donc de ce que je me rappelle il a vidéo et je vais essayer de counter le rouge de de trinda mais bon vous allez voir ça va pas se passer comme ça je pense parce qu'ils sont au rouge là actuellement donc lui signe risque d'être un peu déçu voilà les smite les ce qui commence très très gros smite les du côté rouge de notre côté le trinda qui lui a perdu un peu un peu cher faut l'avouer mais bon s'il a commencé avec son a il devrait se soigner sans souci de façon on voit la vie au dessus à gauche au milieu à gauche qui clignote voilà il est remonté un petit peu grâce à son a par contre je vais mettre mon casque parce que sinon vous allez entendre les sons en double et j'ai pas envie voilà c'est comme c'est beaucoup mieux comme ça alors notre côté il y avait la boîte lane c'était queen et moi fidèle et donc il y avait une idée en face qui était assez chaude avec ses spires en tout cas en début de game ça le problème en fait ni dans support c'est pas mal mais c'est c'est bon en early en fait je dirais parce qu'à un moment ça s'essouffle parce que bon à un moment si les spires passe pas ben clairement le support il sert à rien à part soigner vous allez me dire mais bon voilà là un gang du lysine et voilà le premier sang qui est pris par l'équipe rouge un très beau gang sur la top lane le nasus qui tombe bon le trinda qui arrivait un peu tard le brand qui met la bite à la harry pour le moment en tout cas le brand ça fait vraiment mal voilà les corbeaux qui tapent la queen qui essaye de chase c'est... non elle n'ira pas donc ça poche bien de tous les côtés niveau creep la bot lane c'est vraiment pareil le top il y a même... enfin c'est encore trop tôt pour parler des creep en tout cas l'équipe rouge a 0,7k gold d'avance grâce au first blood et ils ont un tout petit... bah ben non il y a le trinda qui farme mieux mais bon comme on a eu un kill et une assist c'est normal que l'équipe rouge ait beaucoup plus de gold donc voilà bague de la jinx là le brand qui a envie de go in mais il sait pas trop s'il doit le faire ça se passe pas trop trop mal la queen qui farme pas mal et voilà moi je me prends la spear presque max range donc là j'ai vraiment plus de vie et en plus j'avais marché dans un piège donc là je me disais bon est ce que je bac ou je bac pas ou j'attends un peu là par contre le kill spell du vicine qui passe vraiment pas ouais non je sais plus trop ce que ce qui va se passer mais en tout cas ça va être pas mal vous inquiétez pas en tout cas pour le moment le la mid lane est assez chaud donc voilà le brand qui prend un kill sur la harry et qui est devant elle niveau farm donc là en général on dit que le first blood sur la mid lane c'est un des plus importants là par contre la jinx le machin rose là le bim bamou je sais plus trop comment il s'appelle attendez je vais vous le dire le zap voilà pardon qui passe et le kill sur la queen qui a essayé de chase je sais pas pourquoi elle était en 2v1 elle n'avait pas beaucoup de vie elle a foncé sur la sur la sur la jinx pensant qu'elle allait avoir sur la nida non sur la tic non sur la nida j'ai rien dit mais bon il s'est avéré qu'elle était totalement déçu la notre atrox donc mon ami prudentiel à la jose belchard qui gérait franchement pas mal sur sa top lane voilà le trinidad qui continue de farm et lui ici ne fait pareil donc voilà attention la trox qui prend des coups un peu dans la merde voilà il hésite à à le taper ou pas non il préfère attendre nazus en on ne relisse et ça peut ça fait pas grand chose quoi parce que tant que ça tant que sa buveuse n'est pas stack ça fait pas pas énormément de dégâts donc là qui le club spell qui passe pas le brand qui met la bite à la harry voilà lui a fait ne fait pas mal de dégâts j'hésite j'évite le zap et je fais exprès de marché dans les pièges pour pas que pour pas que la nida ou que que queen marche dedans par après là on va regarder un petit peu niveau des gold l'issing qui a 1400 voilà par contre la queen qui se prend une spire en max range c'était pas mal l'issing qui est venu pour ganker la la mid lane on va bien voir la trox qui fait jumper le le nazis pour voir s'il ya de la poussière sous ses pieds voilà littéralement je ne vois pas d'autres possibilités de faire jumper un asus comme ça l'issing qui dit non tant pis on compte pas je vais donner le bleu à trox qui jump out donc là les deux bottling qui vont bientôt passer niveau 6 ça c'est bien alors attention les spires qui sont envoyés la part de nida il ya trinda qui va arriver à la botlane l'issing je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire là le trinda arrive on lui met un fire dans sa gueule on lui dit tu te casses merci de venu un petit corbeau qui silence les trois et qui rebondit sur sur les trois champions donc ça c'est un corbeau il faut voir site clairement alors la jinx qui a son niveau 6 je me prends la spire max range et boum l'ulti de jinx déçu le capi ah j'avoue que j'étais un peu dégoûté l'octu spell de l'issing qui passe encore pas le stun de bren qui passe il essaie de mettre des dégâts voilà mais bon la harry franchement pas mal l'écart de gold est totalement de part et d'autre donc deux kills de chaque côté et deux assistes à ben non il est une assiste en plus bon c'est parce qu'on a un meilleur farm je pense en tout cas la bot lane c'est la jinx à l'avantage à la mid lane c'est le brand qui a l'avantagé à top lane c'est à peu près pareil par contre la jungle le trinda a clairement plus de de gold alors qu'il a il ya pas il a participé à rien pour le moment à part venir dire bonjour quand c'est fini là par contre j'y vais je mets on met le fear la queen qui se met en valor elle fonce dessus et voilà elle prend le kill fiddle ultimate et encore après voilà le support donc moi même qui prend le kill malheureusement mais bon c'était worth it c'était le support et la queen a pris un kill aussi donc voilà notre bot lane qui a un 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 toutes les deux c'était pas mal ça donc là le atrox qui commence à mettre vache penchère au nasus le nasus qui a zéro stuff hein il a juste des bottes je sais pas si vous voyez pendant toute la game il va être mal niveau stuff le nasus j'ai pas compris comment ça se fait le brand qui met la bite il met tout il met tout il met tout et ce sera pas assez ça met vraiment pas mal de dégâts un brand donc moi je le bac j'achète des petites bottes la queen aback aussi elle évolue son sceptre vampirique en sabre vici et elle prend des des bottes berserk et quelques popo donc voilà 10 minutes de game l'équipe rouge qui a un gros cagol d'écart non un petit cagol d'écart zéro objectif à zéro niveau des tourelles mais par contre deux kills d'avance pour l'équipe rouge donc voilà mais tout sur la sur la riz il a complètement fait son combo voilà la riz qui s'en sort et le brand qui va tomber voilà malheureusement un petit peu fail ce move Alicine casse toi voilà la riz qui a vraiment que dalle quoi on voit même plus sa barre de vie sur 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 la gauche tellement elle clignote là elle est en train de bac donc ça va mais on voyait vraiment plus le lissine qui est dans la tourmente le trinda qui vient under tower et le lissine qui a le bon réflexe de tuer les sbires comme ça il sera plus vite focus s'il est sous tour mon petit corbeau qui tape les deux une fois attention la spire max range qui passe pas la queen qui met son sa clairvoyance que j'appelle ça je sais pas comment ça s'appelle ce soir c'est comme une clairvoyance boum la queen qui met la bite à la jinx mon ulti ulti flash on fire elles restent toutes les deux dans la zone c'est parfait là par contre j'étais un peu dans la merde et voilà doublé de la queen je m'en sors avec 30 pv c'est parfait je prends la double assist le nasus qui tombe sur la top lane le atrox qui prend le kill donc là par contre la harry qui rage quitte ou qui avait des problèmes de connexion le brand il va se faire plaisir voilà il prend le kill aussi donc ça c'est un peu dommage donc là l'équipe rouge qui prend vraiment l'avantage 5 kills d'avance pour ce que les objectifs donc voilà la tourelle de la botlane et la tourelle de la top lane vont tomber en même temps la harry qui recode donc ça c'est bien ça c'était vraiment un bon move donc les deux push en bas et en haut voilà au dernier sbire au dernier coup la tour qui tombe donc là ça fait 300 gold pour l'équipe rouge d'un coup donc x5 ça fait 1k gold 2,5 d'avance d'un coup oui donc maintenant presque 4k gold d'avance la tourelle de la mid lane qui est push aussi le trindia qui arrive par la mid lane et non il arrive trop tard ça va l'équipe rouge qui engage le drake voilà j'arrive et voilà l'équipe rouge qui prend en plus le dragon donc là niveau objectif niveau gold là on commence à voir l'écart presque 5k gold de différence les apps qui passent pas mais bon les à part que les deux tours sont tombés je trouve que les lanes s'en sortent encore pas trop mal voilà le corbeau qui fait pas mal la sbire max range qui touche la queen énormément de dégâts malgré que ce soit un support la nida qui avait un stuff franchement bizarre double la note doran plus un item jungle voilà la jinx qui tombe attention attention la bot lane s'il vous plaît montrez nous la top lane la bot lane c'était un peu tendu là voilà 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 le trindia qui est arrivé en sneaky mon ulti au cul et donc là je pense que le corbeau et voilà le lucid qui prend le kill l'anida qui est fear donc il bouge plus et voilà la queen qui prend aussi un kill donc ça c'est bon le brand à la mid lane qui a complètement failli son combo il aurait vraiment pu tuer la harry mais la harry a très très bien joué bon le brand qui a presque 40 creep d'écart non 30 creep je dirais la atrox qui a essayé de faire jumper le nasus mais qui a failli voilà le nasus qui commence à mettre des patates avec sa buveuse la queen à la bot lane qui a 5 heal et 1 mort franchement pas mal là vraiment bad life à mon avis la jinx va essayer de tenter quelque chose mais malheureusement elle avait pas son ulti de dispo parce qu'elle avait utilisé il y a pas longtemps on le voit elle avait seulement son flash mais bon c'est un peu suicidaire la queen voilà qui préfère se casser elle aura même pu se mettre se transformer en valeur je pense et là elle aura pu se casser plus facilement je pense mais bon elle a assez safe elle a pu se barrer voilà la bot lane complète équipe rouge qui back donc la queen qui devra voilà elle finit sa lame de roi déchu et elle commence un coup pro pourquoi elle a pris un cristal de ruby je sais pas trop on va on va bien voir ah si elle va peut-être faire une triforce le phage il faut un cristal de ruby je pense voilà je prends assez cher mais bon j'arrive à m'escape donc là je peux pas qu'on teste qu'on soit d'accord la jinx ça push un peu rapidement j'ai envie de dire bon les bleus qui s'avouent pas vaincu du tout le brand qui met toujours des patates au mine mais bon la haric commence à vraiment bien jouer et utilise son ulti pour décale voilà la spire de l'anida qui passe pas loin et la haric qui prend le kill grâce à sa bouboule donc bien joué la haric qui a repris l'avantage enfin qui a rattrapé son retard puisqu'elle a deux kills aussi au mine mais par contre elle a toujours 30 cryptes d'écart donc là moi l'ulti fiddle qui prend un kill le doublé de la part du support de la bot lane la jinx qui essaie de se casser le flash, le flash out là le atrox qui décale, qui décale, qui décale et il lui met boum l'écrase merde dans la gueule bien joué jinx a essayé de partir mais on t'a déçu totalement je trouve que c'est une très bonne game pour le moment 2-0-1 l'hélicine 2-0-5 et la bot lane qui a 8 kills 8 kills 11 assist à 2 c'est pas mal c'est pas mal le petit corbeau qui est le dernier petit corbeau qui a été silence le trinda ça c'était marrant qu'est-ce qu'il fait ? le l'hélicine qui se casse il arrive à placer le kill spell mais heureusement j'avais mis mon fire là clairement il va être déçu je pense non voilà le rond du brand qui passe pas l'ulti de jinx qui passe à 2 cm du lissine donc il a été déçu et ça pète dans la fontaine voilà le atrox qui go in il met tout là il est tout il est sous le bisou le bisou ah bah non ça va il arrive à se casser il a pas pris trop trop cher regardez la régène du atrox c'est un peu exagéré c'est un peu je me prends une spire boum le brand prend une spire encore une fois il a un déçu le fire qui passe le corbeau la harry voilà je termine la harry avec une auto attaque un coup d'ongle dans la gueule voilà le brand qui met tout et attention le corbeau bim boum bam bim qui rebondit rebondit mais il fait pas assez de dégâts malheureusement là le atrox c'est vraiment une régène de malade mental pourtant il a seulement un sceptre vampirique il a pas encore d'hydrovorace ni rien je crois qu'il va plutôt faire soif de sang à la place de l'hydro voilà donc ça go in mid lane voilà la la nida qui tombe la queen qui est un peu dans la merde là l'ulti de jinx qui tape sur les deux mais ça va ils arrivent à s'escape je pense ouais ça va elle est transformée en valeur la vitesse de queen c'est exagéré là par contre elle a un peu foutu la merde la queen là le corbeau le trinde a kiffé le doublé donc là il s'en sort avec vraiment pas beaucoup de vie bien joué à eux l'équipe bleue toujours 5 cagoles d'écart voilà les corbeaux qui rebondissent qui rebondissent la jinx qui est vraiment très très mal et voilà le q spell du du brain qui termine la jinx bien joué là pour le moment le fiddle support qui carry sa game littéralement bon niveau bot lane ça va quoi les bleus ont 3 kills à e2 et 6 assists et nous du côté rouge ça donne 9 kills et 14 assists pour 3 morts donc ça va le atrox qui engage le drake le fiddle qui ulti voilà pour faire les dégâts puisque moi quand je joue fiddle en support en fait je prends pas le drain je max le fear et le e enfin le silence et c'est vraiment le dernier sort que j'utilise en fait le drain puisque comme je suis pas censé vraiment faire des dégâts avant un certain niveau et ben y'a pas de soucis avec ça mais franchement le fear au maximum enfin c'est exagéré quoi 3 secondes de fear et je crois que le le temps de cooldown ça doit être 5 secondes donc le temps que ça se finisse le gars il a pas le temps vous mettez un silence et hop vous le remettez un fear dans sa gueule enfin ils peuvent pas faire grand chose le nasus qui prend la tour à la top lane la tourelle du mythe qui tombe le atrox est dans la tour monde il flash in il met l'ulti il y a son passif qui proc donc c'est ça c'était un peu bizarre ce move bon à part que la queen et le kill c'est bien le lissing qui se barre avec sa t enfin je sais pas comment ça s'appelle le truc pour se tp vers les alliés enfin soit que vous avez compris voilà les objectifs qui sont pris on peut voir côté bleu il y a aucune ward côté rouge il y a 4 ward posés en permanence donc on voit que ça fait la différence à niveau vision on est vraiment à l'aise alors moi personnellement j'ai commencé à faire mon zonia la queen a fini son phage et commence le zèle et puis il ne manquera plus que la brillance pour pouvoir terminer sa triforce voilà le atrox qui euh le atrox le trinda qui engage le brand mais qui n'arrive pas à le terminer voilà l'arri qui est un peu bon elle réussit à prendre le bleu mais elle a vraiment plus de vie là le go in le go in le nasus qui prend super cher voilà l'ulti le support qui prend le kill voilà elle revient dedans alors le fear bientôt l'anida voilà le fear moi j'évite voilà voilà l'auto attaque qui déçoit littéralement le trinda qui était à 5 kills d'affilé le pauvre donc l'interruption 400 gold non 500 gold même pour ma part donc tant mieux l'anida qui met un piège et qu'elle se demande bon ils sont partis ou euh on a juste fait le tour anida c'est pas grave donc ça continue de forme sur les lanes toute l'équipe rouge à back bon ils ont des morts aussi mais bon tandis que l'équipe bleu ils sont toujours dissipés ils sont par deux maximum mais nous quand enfin l'équipe rouge quand quand on fait un move on est toujours au minimum 2-3 voire un troisième qui est pas loin quoi pour si jamais il faut voilà le atrox qui a voulu jumper mais le bisou de la riz a cancel le jump donc elle a pas pu terminer voilà on voit le farm de l'atrox qui est pas dégueu hein 23 minutes 180 clips deux kills deux assists pas mal un peu de régène soif de sang hydrovora ce qu'il a fait c'était un peu dégueu voilà il met la langue sur la jinx le nasus qui remonte il se dit bon qu'est-ce que je fais jean guet jean guet tu pas le atrox qui go in il met son ulti et là il prend très cher là il a fait de la merde donc là doublé de l'équipe bleu doublé de jinx là l'équipe rouge qui a un peu foutu la merde il savait pas en fait il pensait qu'ils étaient en 2v2 et puis ils se sont retrouvés en 2v4 en une seconde donc ils ont rien su faire donc là le nasus qui se fait de se voir l'ulti et voilà le kill qui est pris par le leacine donc là sa chase aïe 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 la jinx qui reprend un kill donc le petit silence voilà le fear je me prends la spear et le flash out là le trinda il s'est dit bon on va le chase et ben non j'étais parti et trinda qui est vraiment un bon farm pour un jungle contre la mid lane c'est vraiment pas trop ça quoi sans creep à 25 minutes c'est un peu dégueulasse j'ai envie de dire pour une harry surtout donc le drain qui est posé sur le trinda l'ulti et le fidèle qui tombe voilà et voilà le kill qui est pris par atrox grâce à la tourelle atrox qui chase l'anida je crois qu'elle va réussir à savoir voilà la langue qui passe pas donc là il dit tant pis je n'aurai pas le score des deux bottling donc six kills du côté bleu et 13 kills du côté rouge et 20 assists et la triforce qui est terminée du côté de queen ça c'est bien elle va commencer à avoir pas mal de vitesse d'attaque on va le voir la différence le brand qui vient chercher son bleu les cagoles d'écart qui sont un peu réduits ils sont toujours à 3 ouais 3 cagoles exactement l'équipe bleue qui a pris une tour d'avance ok il s'avoue vraiment pas vaincu la bouboule qui passe pas la queen qui engage le lysine et le q spell qui termine ah non qui c'est la queen qui a terminé je crois que le q spell est arrivé une demi seconde trop tard le atrox qui engage la jinx voilà elle place les grenades voilà il marche pas dedans c'était bien joué l'anida qui était dans la jungle savait pas trop quoi faire le trinda qui se fait instant le nazus qui prend chair aussi allez go 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 le nazus qui tombe voilà c'était du 1 pour 1 et voilà l'anida qui tombe encore le atrox il fait vraiment une bonne game oh la la le on va voir un petit peu la régine du atrox le truc qui puisse non je crois que là il s'est mis en mode dégâts ouh l'ulti de jinx qui fait mal le atrox qui tombe mais le passif qui proc donc c'est pas trop trop grave au final alors moi j'attends je me disais enfin en tout cas fiddle je me suis dit bon y'a plus de ward on va aller warder tout ça alors le drake qui engage par l'équipe rouge qui ont réussi à se remettre à un niveau objectif là ils ont repris une tour d'avance donc ils ont pris la t2 plus la t3 de la mid lane donc les plus importantes le fiddles qui poursuivit par le trinda le fear et le corbeau alors le trinda là il se dit non pourquoi je suis allé là bas voilà il prend tout il prend vraiment tout il met son ulti attention le drain le drain qui est posé sur la harry le fiddles support qui prend le kill la queen qui a 10 kills qui tombe à la ah bah non c'est l'hélissine qui tombe la queen qui est chaude mais qui ne réussit pas à terminer l'anida prend le kill donc c'est une interruption à 500 gold donc ça fait mal ce genre de kill la queen qui a 11 kills et 12 assists donc là clairement elle était un peu feed le atrox qui speed push là j'ai essayé de fire dans sa gueule voilà tu te casses le fiddles en support c'est tellement énorme donc là ils prennent l'inhibe au mid c'est bien joué de la part des bleus là le brand qui chase il essaie de tuer l'anida mais clairement clairement le corbeau voilà la jinx il tombe sous les corbeaux du fiddlesticks qui a son zonia la queen qui s'est acheté un danseur fantôme clairement le flash in de atrox l'embrasse et il court après pour se foutre de sa gueule et boum l'anida qui tombe la queen qui est essayé de ks mais lignette est un peu au bon moment voilà valor qui fait des dégâts énorme et qui tue la harry voilà un peu feed la fille voilà les ward qui sont posés par le support toujours aucune ward du côté bleu c'est un peu dommage en tant l'anida est morte 8 fois quoi c'est pas évident non plus vous allez me dire attention les k gold on est presque à 10 k gold d'écart pour l'équipe rouge donc aïe 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 l'équipe bleue qui est en train de lâcher 13 skill d'écart en même temps deux tours d'avance la victoire commence à se profiler mais attention l'ultimate sur l'anida voilà et le doublé du support l'ulti de fiddle qui fait énormément de dégâts 10 de 11 pour un support ça c'est une ça c'est un ratio surtout que la dc à 12 5 12 aussi bon le fear sur le nasus le petit corbeau pour mettre le silence pour pouvoir se casser la g la la jinx qui tue la queen et la queen qui tue la jinx donc c'était du jeu du 1 pour 1 la jinx franchement elle a quand même enfin ouais non elle a 70 creeps de plus à peu près mais on voit quand même que le farm peut peut vraiment rattraper l'écart niveau kill quoi les kills c'est bien mais bon si vous avez pas de farm derrière ben ça va un peu rien faire parce que niveau stuff la la jinx a autant de stuff que la que la que la queen elle a juste d une pioche en plus la queen bon elle a très skill 12 à 6 la queen n'en a que 7 et 8 assist le nasus qui qui engage le atrox atrox qui se casse il préfère jouer passif comme il fait depuis tout à l'heure niveau régène il a assez bien là là il a sur ces quatre stuff il en a trois qui donne de la région l'hydro régène la soif de sang régène et la lame de doran régène à chaque coup de cac vers la spire qui touche fiddlesticks le fier qui est sur le nasus il prend tout dans la gueule voilà le combo le combo le combo le le leicine qui sauve la gueule du nasus pas trop compris là le brand qui prend assez cher ça tape dans tous les sens la queen qui prend le kill sur la sur la jinx attention le leicine qui go in le q spell qui passe pas malheureusement le bisou par contre de la rie qui passe la queen qui go in et qui le le a non mais c'est le q spell qui a terminé bien joué du leicine c'était un beau casse mais bon voilà l'inhibiteur du mid de l'équipe bleue qui va tomber là on va voir ils vont être à 12 cagoles d'écart là ça commence à faire vraiment mal attention le nasus le nasus le nasus la régène du atrox regardez ça regardez ça la régène allez boum le nasus le nasus le nasus qui tombe la queen qui prend le 15e kill la spire max range que je me prends dans la gueule et l'ulti qui me met à 30 pv la trinda il s'est dit bon je vais prendre le kill je vais prendre le kill et ben non tu seras pas donc fidèle avec sa magnifique citrouille sur la gueule qui arrive à se casser voilà l'inhib de l'équipe rouge qui va bientôt réapparaître vous l'avez entendu la queen qui se balade elle a un peu fidèle la fille donc 25 kill contre 8 les botlane et 24 assist contre 18 ça ça va niveau assist les deux botlane était pas mal mais bon niveau kill et alors le farm de la jing c'est magnifique enfin il y a mieux à faire certes mais il est franchement pas mal la queen qui met sa sa clairvoyance comme je l'appelle attention l'équipe rouge qui se regroupe au mid le zap qui touche le brand alors là ça se regroupe hein je crois que l'équipe rouge va aller go na shore ça fait jump cac allez merci les bires merci d'être venu voilà le lissine qui engage le nacho fidèle qui continue avec son drain la nida qui court le nasus qui se dit oh bah on va essayer de conteste hein et tu te fais décevoir mon vieux le atrox qui prend le kill voilà bon ça fight hein là ils sont en train de se faire dépop l'équipe bleue tandis que fiddlestick continue le nacho vous le voyez ici et voilà et c'est à temps paul nacho pendant qu'ils ont totalement dépôts et là là ça sent ça commence vraiment à sentir la fin pour l'équipe pour l'équipe bleue 23 qu'il d'avance pour les rouges presque 15k gold la spire de la nida qui passe pas malheureusement le bac de fidèle et le rabat donc est terminé j'avais un peu de gold il faut l'avouer par contre la niveau ward ça commence vraiment à se finir mais je crois que là on va essayer de terminer parce que là on a les 3 inhibe enfin 2, 2 c'est sûr le 3ème je sais pas mais ouais 2 inhibe voilà la tourelle du bot qui va tomber enfin la t3 du bot voilà le 3ème inhibe qui va tomber aussi ça se regroupe la queen qui a 17 kills et qui est pas encore full stuff malheureusement je crois qu'elle voulait terminer par une lame d'infini voilà ça go in ça go in attention le fidèle qui ultimate ah non même pas attention l'ulti voilà le kill pris par fidèle la nida qui va tomber et qui tombe pas et voilà la game qui se termine 12 de 13 pour ma part 18 7 16 pour la queen ça fait mal donc au final 37 minutes de game l'équipe rouge donc la mienne qui gagne sans souci donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis j'espère que ça vous a fait plaisir que je commente une de mes games j'espère que vous avez commenté ma façon de jouer pour me donner peut-être des conseils avec fidèle même si je commence à vraiment bien gérer le perso surtout en support j'ai bientôt fini mes runes en plus il me manque plus qu'une rune de réduction de délai ce sera fini donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo les amis ciao ciao